nature et bien-être un spécial numéro en tout cas on va toucher à un sujet qui fait actuellement l'actualité je me permets de me répéter actuellement l'actualité bonsoir la pleine forme toujours alors avec vous c'est vrai qu'on devrait parler de notre sujet mais il paraît que le carnet de santé pour les enfants c'est très important justement on aura certainement une voix plus indiquée pour nous montrer de à z en quoi est ce que c'est si important que ça que d'avoir un nouveau carnet de santé mais déjà est-ce que vous qui êtes en contact avec ces médecins ces spécialistes de la santé vous avez certainement pu recueillir quelques petites informations c'est quoi ce nouveau carnet de santé en réalité déjà le nouveau carnet de santé déjà c'est quoi le carnet de santé c'est quoi dit tout le carnet de santé déjà pour l'enfant c'est un document qui contient toutes les informations possibles sur la santé de l'enfant sur la santé de ses parents pour ça suit c'est comme le livre de vie de l'enfant ça renseigne mieux sur l'enfant pour qu'on puisse l'accompagner le pédiatre plus l'accompagner le médecin généraliste plus l'accompagner ou peu importe le lieu où il est qu'on puisse l'accompagner pour lui donner des soins voilà à peu près maintenant aujourd'hui comme vous l'avez bien constaté on a un nouveau carnet au bénin ce carnet déjà c'est à 250 francs c'est déjà noué par les uns et les autres qu'on est déjà un carnet propre à nous au bénin que tout le monde unique utilisait un carnet unique pour tous les béninois qu'est ce que vous voulez dire par là il y avait donc un ancien qui existait et que désormais il ne sera plus en vigueur il n'est plus valable aujourd'hui c'est un nouveau carnet est-ce qu'on l'a déjà comment est ce qu'il se présente je voudrais bien je veux bien voir un peu à quoi est ce que ça ressemble c'est un carnet avec des enfants dessus et c'était bien décrit carnet de santé de l'enfant d'accord donc c'est un carnet qui c'est ça le ce carnet c'est bien ce carnet le nouveau carnet de nos enfants et c'est écrit carnet de santé de l'enfant et cet enfant c'est de quel âge jusqu'à quel âge c'est de 0 à 13 ans voire 16 ans voilà l'enfant bénéficie de ceux de ce carnet jusqu'à l'âge de 16 ans et ça renseigne sur sa santé quand est-ce qu'il doit faire ses vaccinations les différentes vaccinations qu'il doit faire les ce qui est important tout et tout est dans le carnet de l'enfant même les maladies réalitaires que les parents ont c'est dans ce carnet pour pouvoir toujours accompagner l'enfant c'est déjà pas pour accompagner mais pour mieux accompagner sanitairement l'enfant en quoi est-ce que ce carnet là diffère de l'ancien quelles sont ses spécificités bon déjà déjà je ne pouvais pas donner toutes les spécificités spécificités partant de ce carnet juste qu'il faut retenir qu'avant on avait chacun avait son carnet on avait différents types de carnet avait les petits carnets qu'on donnait dans les centres publics dans les centres privés il y avait chaque clinique avec avec ses carnets mais aujourd'hui privés cliniques publics on a donc ce sera ce carnet là pour tous les centres aussi bien privés comme public donc c'est déjà ça déjà on sait que si tu es dans le privé tu as ton carnet quand tu viens dans le public c'est le même carnet que tu utilises et c'est en vigueur depuis le 1er juillet vous me le disiez tout à l'heure et c'est bien déjà effectif dans les centres de santé déjà au sénachu on a constaté à l'hôpital de menottin c'est pareil également donc c'est surtout l'étendue du territoire national les moments peuvent déjà aller vacciner les enfants changer de carnet prend le nouveau carnet c'est l'idéal même pour poêle et que selon vous en tant que spécialiste l'une des spécialistes santé de bébé 24 en quoi est ce que ça apporte quelque chose de de nouveau de biens c'est vrai qu'il ya toutes ces gens dans les autres années dans les autres années de l'enfant on a on n'a pas le cadre de vaccination était à part on avait un canet qu'on achetait qui ou qui nous était offert qui était à part mais aujourd'hui dans le même canet vous avez le canet de vaccination vous avez le canet tout le suivi de l'enfant la croissance de l'enfant tout est dans le canet le seul canet pour donc c'est le seul canet qui remplace les mille contraintes à l'époque ou avant on pouvait perdre l'eau de canet et reprendre un autre ailleurs avec ça c'est le seul vous mettez dans votre sac le sac de l'enfant même quand il va à l'école après 13 ans c'est fini 13 ans voire 16 ans c'est fini d'accord voilà mais que deviennent les gens oui après 16 ans et ça dit qu'on continue avec notre ancienne habitude avec dix mille carnets vous vous retrouvez avec les centres de santé nous donnerons un carnet pour l'enfant jusqu'à l'âge adulte voilà il utilise son carnet comme le veut mais de 0 à 16 ans il a son carnet comme on le dit carnet de l'enfant il a son carnet qui traîne tout au long et qui ne peut qu'il n'aura pas à perdre et qui contient toutes les informations possibles sur sa santé mieux l'accompagner pour sa guérison voilà pour ce qui est donc du nouveau carnet de santé pour un meilleur suivi de l'enfant mais là vous m'avez dit que c'est mieux qu'il y ait quand même un spécialiste de santé un pédiatre de préférence qui puisse nous dire en quoi est-ce que ce carnet médicalement sanitairement apporte un plus à l'enfant déjà vous nous avez fait comprendre que désormais c'est le seul qui remplace les 10 000 entre griffes mais c'est juste pour rigoler que je le dis parce qu'on se retrouve on se retrouve avec 5 10 dans son armoire dans sa garde robe ou dans sa petite tourse vous vous retrouvez mais ah mais c'est le carnet de tel hôpital à tel carnet quand j'étais allé en consultation ici mais désormais pour les enfants donc de zéro à 16 ans maxi ce sera un carnet qu'il pourra donc amener un peu partout mais si éventuellement on perdait ce carnet qu'est ce qu'on fait si on perd le carnet l'idéal serait de se retourner vers le même centre de santé si déjà on n'est pas à nattitengou et que c'est toujours cotonou qu'on est ou dans la même zone c'est mieux de retourner au centre de santé signaler prendre un nouveau carnet pour que le médecin ou celle qui vous suit pour le soin de pédiatre puisse remettre encore les informations dans ce nouveau carnet pour vous pour que l'enfant puisse continuer ses soins déjà faut que je faut qu'on ajoute également que ce carnet c'est pas délivré c'est pas on peut pas l'acheter n'est pas tout c'est dans un centre de santé qu'on achète on achète c'est soit à la naissance du bébé on donne le carnet la maman achète le carnet en même temps ou c'est qu'elle veut vacciner son enfant qu'elle va au centre de santé et celle qui se charge de distribuer ou de vacciner les enfants lui donne son carnet le carnet de santé de l'enfant voilà à peu près à moi ce que vous ayez d'autres informations je vais vous dire merci simplement est-ce que et un pédiatre reviendra sur le sujet oui ou non c'est à vous de donner rendez vous à nos amis téléspectateurs la semaine prochaine sûrement le mercredi on sera avec un spécialiste d'accord pour nous en dire beaucoup plus en tout cas on aura eu quand même quelques bribes des informations informations que je tiens à dire ici quand même très utile à nos amis téléspectateurs du grand rendez vous qu'il y a désormais un carnet de santé on c'est tout ça que les parents c'est beaucoup plus les mamans qui s'occupent de ça donc chère maman si vous n'avez pas encore ce nouveau carnet de santé pour votre enfant qui n'a pas encore dépassé excédé les 16 ans vous courrez rapidement vers le premier centre de santé vous fait délivrer ou même vous achetez ça coûte pas grand chose ce nouveau carnet de santé pour votre enfant yasmine damata merci beaucoup merci karamata bateau amie téléspectateurs bonsoir mètre mètre Sous-titrage ST' 501